Résoudre l'équation et vérifier votre solution. Dans cet exemple, nous allons voir comment résoudre l'équation x sur 3 est égale à 14, ou x divisé par 3 est égale à 14, puisqu'il ne faut pas se laisser impressionner par cette écriture sous forme de fraction. x sur 3, c'est juste x divisé par 3, et ça peut aussi s'écrire 1 tiers fois x est égale à 14. Divisé par 3 ou multiplié par 1 tiers, c'est la même chose. Maintenant, pour pouvoir résoudre cette équation, je veux avoir x, l'inconnu, isolé du côté gauche de l'équation. Je veux avoir x égale à quelque chose. Pour pouvoir avoir x égale à quelque chose, je dois annuler cette division par 3. Et ça, ça peut se faire tout simplement en multipliant par 3. 3 fois x divisé par 3 va me laisser que x. Alors attention, comme x sur 3 est égale à 14, si je multiplie par 3, l'égalité n'est plus vraie. Pour conserver l'égalité, je dois toujours appliquer à droite la même opération que celle que j'ai effectuée à gauche. Je vais résoudre cette équation-là en même temps, puisqu'elle est équivalente, je fais exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il me reste maintenant ? 3 fois x divisé par 3, les 3 s'annulent. Il me reste x est égale à 3 fois 14, alors 3 fois 4, 12. Il me reste 1, 3 fois 1, 3, et 1, 4. x est égale à 42. Donc x est égale à 42, c'est la solution de cette équation. De ce côté-ci, les 3 s'annulent également. Il me reste 1x est égal à 42, et 1x, c'est tout à fait équivalent à x, est égal à 42. J'aboutis au même résultat, ces deux écritures étaient effectivement équivalentes. Alors, pour vérifier ce résultat, je vais remplacer x par 42 dans mon équation de départ. Donc ça me donne 42 divisé par 3 est égale à 14. Et je vais vérifier si ça c'est vrai. Donc je vais poser la division. 42 divisé par 3. Donc 3 fois 1, 3. Il me reste 1, j'abaisse le 2. 3 fois 4, 12. Il me reste 0. 42 divisé par 3, c'est bien égale à 14. Donc ça c'est correct, on avait trouvé un résultat juste.